C'est pas très clair leur truc. Alors, j'appuie là. Voilà, alors, voilà, bonjour, ici François Zorro pour l'émission Fight for your rights, battez-vous pour vos droits. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'article qui a été publié dans Monaco Hebdo la semaine dernière, et dont le sujet était cité en première page de couverture, les obligations des banques renforcées. Alors, que s'est-il passé en fait à Monaco ? Eh bien, le titre de l'article, c'était « Les banques sont dans le viseur ». Et il indiquait que, alors que la Grèce est au bord de la faillite et que les agences de notation font jouer les montagnes russes au marché financier, la Cour d'appel de Monaco vient de rendre une décision protectrice des clients des banques. Dix ans après la cessation de paiement de l'Argentine, BNP Pariga Private Banking Monaco a été condamné pour ne pas avoir déconseillé l'achat des obligations argentines à certains de ses clients, alors même que, de toute évidence, ces obligations avaient été décotées et classées par toutes les agences de notation comme des « junk bonds », des obligations à haut risque. Alors, on le répète, l'affaire fait grand bruit, cela d'autant plus que la BNP Paribas envahit nos écrans avec des publicités sur le thème « faites confiance à vos banques, vos banquiers sont de bons conseils ». Cela fait rigoler, puisqu'en fait, la BNP Paribas à Monaco, Private Banking, vient d'être condamnée justement pour défaut de conseil, comme le relate cet article de Monaco hebdo. Alors, les banques sont en effet bien dans le viseur et l'article fort bien documenté relate les mésaventures de trois clients qui ont attaqué les banques, dont deux pour BNP Paribas, Private Banking, pour manquement à leur obligation d'information et de voire de conseil. Alors, nous vous tiendrons informés des suites données par le jury déontologique publicitaire auprès duquel nous avons porté plainte pour publicité mensongère. « En ce qui concerne le scandale des tango bond et obligations argentines, en l'occurrence, le comportement fautif de la banque résulte de ne pas avoir informé son client du risque qu'elle lui fait courir », écrit Monaco hebdo. Il s'agissait en plus pour ses clients, bien souvent des particuliers qui ont investi leurs économies, d'investissements qui portaient sur la quasi-totalité de leur patrimoine. Il faut bien comprendre que si vous êtes une banque, que vous conseillez à Bill Gates d'investir un million d'euros dans des obligations argentines, eh bien la banque ne sera jamais condamnée parce qu'un million d'euros pour Bill Gates, ce sont des miettes de pain. En revanche, quand vous conseillez à un client qui a 700 000 euros d'économie d'en investir 500 000 en obligations argentines, là, c'est très grave, surtout si c'est un client qui est un particulier, qui n'est pas un professionnel et donc qui n'est pas habilité à savoir ce qu'il en est exactement des obligations argentines. En fait, ce qu'a fait M. Stilitano, qui était le conseiller financier à l'époque de ses clients en question, eh bien M. Stilitano, loin de les avertir que l'opération était très risquée et que, en fait, à l'époque, l'Argentine était un peu dans la situation de la Grèce il y a six mois. C'est-à-dire qu'il était clair que c'était une situation extrêmement tendue, que l'Argentine serait absolument presque certainement incapable de rembourser sa dette et encore moins les intérêts. Et néanmoins, les banquiers, eux, ont conseillé à leurs clients d'investir pour une raison bien simple. C'est que pour le banquier, peu importe que vous perdiez ou gagnez de l'argent, lui en gagne de toutes les manières, puisqu'il touche une commission à l'achat et à la revente. Alors, ne vous les fessez pas faire, allez vous renseigner et découvrez les articles publiés sur Monaco et d'eau et sur d'autres revues dans le détail sur le blog françoisezoro.com. Alors, à bientôt sur françoisezoro.com et bonne lecture sur Monaco et d'eau. Comme vous le voyez, je ne suis pas encore tout à fait experte dans le maniement de cette caméra, mais ça va venir. L'essentiel, c'est que l'information passe. On appuie là, on appuie là.